C'est une explosion de boutons roses qui annoncent le retour du printemps. Ces cerisiers ont tout juste fleuri la semaine dernière. L'occasion d'un pique-nique et de retrouvailles entre amis, entre collègues ou en famille, comme pour ces Chinois originaires de Wuhan. C'est comme le paradis. Surtout quand il y a du vent, quand il y a des pétales qui tombent, c'est très romantique. Ouais, surtout moi je parle pas très bien français, donc j'ai pas d'autres mots à part de très 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 joli. Ces amoureux aussi sont venus s'immerger dans une ambiance romantique. Je célèbre avec ma compagne notre relation, voilà tout simplement. Un décor unique et photogénique dont sont venus profiter quelques professionnels, comme cette costumière ou cette troupe de danse emmenée par le champion de France de hip-hop, très inspirée par le cadre. On se choré au Japon et avec notre musique, on espère créer une vraie ambiance avec ce décor-là. Et du coup j'ai fait une chorégraphie pour ce lieu-là et qu'on me mettra sur nos réseaux sociaux. Impossible pour les amoureux de la culture asiatique. Des mangas japonais ou des jeux vidéo de rater ce moment, qui exigent quelques heures de préparation pour entrer dans la peau de son personnage. Moi je suis la prêtresse d'une île dans une région d'un pays sous une dictature, on va dire ça comme ça. Moi je suis un commandant, donc je gère des armées et puis elle est ma grande prêtresse. Avec les cerisiers on peut faire des photos sympas, ce qu'on peut pas faire chez nous, il fait pas beau, etc. Donc on s'est dit que c'était l'occasion avant le bac, avant les grandes révisions. Cette fête des cerisiers en pleine floraison, ou Anami, qui signifie littéralement la contemplation des fleurs, est une tradition millénaire au pays du soleil levant. C'est tout un symbole, c'est presque une allégorie de la vie, notre vie sur terre, parce que la vie est courte, mais la vie est belle, et donc il faut la vivre, il faut la célébrer. C'est pour ça qu'on aime autant les sakuras. Ces sakuras, ces fleurs très éphémères, tomberont dans quelques jours à peine, sans jamais faner. Vivre et finir en beauté, c'est aussi toute la philosophie du Anami.